On demande de nous acheter les ballons, ils nous achètent, tout ce qu'on veut, on nous achète. Et quoi, ici, c'est tellement très beau, j'aime beaucoup. Je veux remercier le président de la République démocratique du Congo, je dis merci, parce qu'il a organisé la fête ensemble avec tous les parents, avec tous les élèves. Moi, je dis merci, il ne se fatigue pas, il continue seulement comme ça. Je remercie le président, parce qu'il nous a aimés, il nous a hésités à la fête, je le remercie beaucoup, parce qu'il nous a donné à manger, il nous a fait le repas, on la remercie beaucoup, parce qu'il nous aime, parce qu'il a créé tout ici, il a créé la fête, il nous a donné à manger, les jus, de l'eau, tout, je la remercie. Invité également à cette rencontre, les responsables des associations socioculturelles, professeurs d'université, étudiants, chefs de communautés catangueses, saluent la vision de l'unité de la cohésion nationale, qui a toujours animé le chef de l'État, Joseph Kabila Kabang. Je crois que ce qui est important, c'est l'acte que le président vient de poser, qui est un acte unificateur. Ici, quand nous regardons dans la salle, c'est tout le monde qui est là. Vous avez parlé des enfants, mais nous avons vu également, il y a des adultes. Et tout le monde est dans l'unisson, autour du chef de l'État, le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, qui est très important, qui montre que tout le monde peut parler sur le même temps. C'est ici que vous trouverez l'actualité, c'est ceux qui tiraient à Nervis. Sous-titrage Société Radio-Canada www.leicamobile.co.uk 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 Bulldog, sheer energy. C'est pourquoi il est le numéro 1 aujourd'hui. C'est pourquoi il est le numéro 1 aujourd'hui. Comment faire profiter au plus grand nombre de citoyens congolais l'embellie économique et financière qu'enregistre depuis plus d'une dizaine d'années la République démocratique du Congo ? C'est la problématique au cœur du forum de haut niveau sur la croissance économique inclusive organisée par le gouvernement congolais en collaboration avec la prestigieuse université américaine de Havard. Le premier ministre Matata Pugno entend faire de la réduction de la pauvreté un axe essentiel de son action dans un pays continent de plus de 70 millions d'âmes qui a pour lui une croissance économique moyenne d'au moins 7% supérieure à la moyenne sur le continent. Cette rencontre entre théoriciens et praticiens du développement revêt un caractère stratégique pour la RDC qui veut inscrire son développement sur le chemin du savoir et d'une volonté politique irréversible. C'est dans ce sens, mesdames et messieurs, que je voudrais vous convier à réfléchir afin de donner au gouvernement et aux instances concernées des pistes, des solutions innovantes et efficaces, des solutions pratiques à court et à moyen terme devant permettre au gouvernement de mieux ajuster sa politique économique. Les réformes structurelles engagées par le gouvernement congolais sont unanimement saluées par l'ensemble de la communauté financière internationale. Le plus grand défi pour les dirigeants congolais reste à traduire les rétomées économiques de la croissance dans le quotidien des Congolais par une redistribution équitable et harmonieuse des richesses nationales. Une redistribution soumise à une série de conditions. Un, maintenir le câble macroéconomique stable. Parce que quand il y avait la situation d'hyperinflation, comme on a connu dans le pays, il y avait une situation qui était difficile à gérer et difficile à prévoir. Deuxièmement, continuer à investir dans l'agriculture. L'agriculture est importante pour le pays parce qu'elle permet justement de réduire les importations de produits alimentaires qui coûtent cher à la balance des paiements, mais également permet de réduire le coût du travail. En organisant ce forum de haut niveau sur la croissance inclusive, Matata Poyo et son gouvernement donnent un message un peu plus clair. Aucun Congolais ne doit être et ne sera laissé en rade dans un élan de modernisation entrepris sous l'ère Joseph Kabila. Monsieur le ministre, le sens de votre participation à ce forum sur la croissance inclusive en RDC ? D'abord, c'est un forum organisé par le gouvernement de la République. Donc c'est tout à fait normal que l'ensemble du gouvernement s'implique dans la mesure où les résolutions ou les conclusions de ces ateliers nous serviront comme une espèce de va-de-mécombe pour conduire les perspectives de réforme nécessaires à une inclusivité plus importante de notre croissance. En tant que ministre de l'Industrie de la République démocratique du Congo, je suis évidemment impliqué et intéressé au premier chef, comme vous avez pu le constater dans les différents panels et même dans les différentes interventions, le maillage industriel est essentiel à la redistribution de la croissance. La République démocratique du Congo s'oppositionne ainsi comme une république ouverte à l'expérience des autres au service de son propre développement. Je crois que cette grande inspiration du chef de l'État, sous la coordination du Premier ministre, a été tout à fait judicieuse et notre devoir en tant que décidaire public, c'est de traduire en acte de pouvoir toutes ces résolutions en ce qui concerne le ministère de l'Industrie. Rassurez-vous, très rapidement, nous allons nous impliquer pour que les différentes conclusions et résolutions puissent être intégrées dans le schéma global de réindustrialisation de la République démocratique du Congo, de son redressement productif, tout cela en conformité avec le programme du gouvernement. M. le ministre, justement, quel est l'état des lieux de cette industrialisation qui est un pilier, justement, de la croissance ? Deux problématiques essentielles au niveau de la République démocratique du Congo. Il y a la problématique du redressement productif. Nous devons ressusciter, remettre sur pied les industries congolaises qui ont fait faillite, qui ont fermé à la suite des pillages des années 90, résultat des conditions politiques. C'est une gageure, certes, mais c'est également une mission exaltante. Pour cela, il faut des investissements directs étrangers, mais il faut également une sécurité juridique et judiciaire plus grande des investissements, globalement, l'amélioration du climat des affaires. Ce qui, de mon point de vue et du point de vue du gouvernement, est un chantier déjà entamé. L'adhésion à l'OADA, la signature de la convention de New York sur l'arbitrage des contentieux internationaux, des contentieux commerciaux. Donc, il y a, si vous voulez, au niveau de la République démocratique du Congo, des avancées significatives au niveau de l'amélioration des conditions juridiques et judiciaires, de la sécurité juridique et judiciaire des investissements. Lorsque vous couplez cela à la volonté politique de rendre la République plus attractive, je voudrais quand même vous rappeler qu'au terme du dernier rapport Doing Business, nous sommes parmi les 10 pays les plus reformateurs de l'année 2014. Ce qui est une avancée. Vous allez me dire combien de places vous avez gagné. Et je vous répondrai tout simplement, l'intérêt de ce positionnement en termes de pays reformateurs, il est le suivant. Vous entrez dans une salle de classe, vous pouvez ne pas être à la première place, mais si vous avez une lumière sur la tête, tout le monde vous regarde. Donc, c'est un message envoyé aux investisseurs étrangers pour dire que dans ce pays, la République démocratique du Congo, il y a des choses qui se passent, il y a des choses à faire, il y a du business au-delà même du mining. Parce que c'est généralement ce qui est vu au niveau de l'extérieur. Donc, je parlais du premier axe et le redressement productif mais le deuxième axe, c'est le développement de la petite et moyenne industrie, maillage essentiel du développement industriel de la République démocratique du Congo. Une population de 70 millions d'habitants avec un pouvoir d'achat constaté et évident. Le secteur informel étant prépondérant, les statistiques ne sont pas toujours disponibles. Mais dans les faits, ceux qui sont dans l'industrie de la panification, dans l'industrie de la production des biens de première consommation, dans l'industrie du cosmétique, dans l'industrie pharmaceutique et dans toutes les industries de l'eau, du conditionnement de l'eau. Ce sont des industries florissantes en République démocratique du Congo qui se retrouvent dans des situations quasi monopolistiques. Nous avons des espèces d'oligopoles, finalement, qui gèrent tout cet espace de consommation. Il y a un appel à faire là-dessus. Les producteurs locaux sont invités. Et le devoir du ministère de l'Industrie, dont je suis le ministre, c'est de trouver des mécanismes de financement à travers, notamment, le fonds de promotion de l'industrie qui dépend du ministère de l'Industrie pour faciliter l'accès à des crédits, à des crédits de relance, à des crédits relais, à des crédits bonifiés, à tout un arsenal de facilités et de financement qui vont permettre l'éclosion de cette classe industrielle moyenne. À côté de cela, il y a, comme précédemment, la nécessité de voir des investisseurs directs venant de l'étranger investir dans autre chose que le mining. Il y a un marché florissant. La République démocratique du Congo est demandeuse de tous ces investissements et pour sa consommation interne, mais aussi comme nation avantageusement repositionnée de manière géographique pour être un corridor, un hub de redistribution internationale d'une production locale vers l'Afrique centrale avec la zone CEAC dont nous faisons partie, vers la partie sud avec le Comessa, avec la SADEC et toutes ces organisations et toutes ces organisations dont nous faisons partie avec qui nous avons des accords de libre circulation. La CEPLÉGEL également. Donc, l'environnement est assaini, je dirais, soyons modestes, est en perpétuel assainissement. Il y a de l'espoir. La République démocratique du Congo est un pays attractif. Ne soyez pas les derniers. Venez, c'est maintenant qu'il faut venir. Un grand pays se réveille et offre un cadre propice aux investissements dans un climat des affaires attractif, sécurisé, en conformité avec les standards internationaux et l'OADA. Un guichet unique permet la création d'une entreprise en trois jours. L'impôt sur les sociétés est réduit. Un nouveau code du secteur minier, des douanes, des investissements et un pacte anticorruption sont en vigueur. Une économie prometteuse, le taux de croissance en flèche, 80 millions d'hectares de terres arables pour la production agroalimentaire, 150 000 kilomètres de routes en construction et un chantier de 12 millions de logements. La fibre optique facilite les connexions. Une classe moyenne émerge avec dynamisme. Nous avons accompli des réformes primordiales. Un grand pays en plein essor de modernisation offre des possibilités exceptionnelles pour les investissements. Voici les indicateurs d'un Congo nouveau. Investir en République démocratique du Congo, c'est maintenant. Son combat est devenu celui de tous les patriotes congolais épris de paix et jaloux de leur indépendance. La première dame de la République en séjour dans le nord Kivu réjoindra la ville de Bukavu par voie lacustre pour aller célébrer le 17 janvier. Accompagnée par le gouverneur Marcelin Tissambo, Marie-Olive Lembé Kabila prendra la tête d'une longue marche commémorative du 54e anniversaire de l'assassinat des Patrice Emery Lumumba. Une marche qui va culminer à la grande place de l'indépendance où se trouve érigé un monument du héros national. La première dame de la République va ensuite déposer une gerbe de fleurs devant ce monument pour honorer la mémoire des Patrice Emery Lumumba. Sur les traces de la lutte de ce héros national, Marie-Olive Lembé Kabila de retour à Goma ira à la rencontre d'autres patriotes congolais. Il s'agit des membres de la FEC du Nord Kivu. Ces dignes fils du pays, rassurés par la bravoure des FRDC qui ont mis fin au bruit des bottes et des canons ennemis de la paix, se sont investis dans la réhabilitation de la voie urbaine de Goma avec les partenariats du gouvernement provincial. Six mois après le lancement des travaux qu'ils ont entièrement financés, voilà les résultats. La première dame de la République qui avait visité les débuts des travaux émerveillés par cette initiative avait promis de contribuer en tant que fille du pays. Heureuse du travail abattu, elle visitera la chaussée réhabilité depuis le rond-point Siniers jusqu'au marché Virunga à pied et puis en voiture. Après cette visite, Marie-Olive Lembe Kabila encouragée reçoit dans sa résidence la FEC Goma conduite par Julien Paloukou, gouverneur de la province du Nord-Kivu. L'épouse du chef de l'État va féliciter ses compatriotes qui ont pris la bonne résolution d'emboîter le pas à la vision du président de la République traduite par la révolution de la modernité. Séance tenante, Marie-Olive Lembe Kabila remettra sa contribution au gouverneur Julien Paloukou qui à son tour passera ce précieux colis au représentant de la FEC. Un véritable ballon d'oxygène pour la poursuite de l'ouvrage. Nous sentons que nous sommes accompagnés par notre chère maman qui vraiment nous a chanté beaucoup. En tout cas, nous aussi, on va travailler avec beaucoup de courage pour ne pas la déception. A l'annonce de la fin de la guerre dans les Kivu, l'épouse du chef de l'État avait mûri une pensée de pouvoir bâtir une nouvelle cathédrale à Goma. Cette pensée est devenue projet sur papier puis matérialisée par la pose de la première pierre de construction d'une maison de prière et de consolation en janvier 2014. Une année après, Marie-Olive Lembe Kabila s'est fait présenter la maquette de ce que sera la grande et nouvelle cathédrale dénommée Mama wa Amani. C'est Monseigneur Théophile Caboy accompagné de l'architecte liévin Biakounaga qui fourniront des explications techniques à l'épouse du chef de l'État. Cet entretien sera suivi d'une visite sur le chantier où sont exécutés des mains de maître les travaux de construction de cette nouvelle cathédrale de Goma qui sera la plus grande du Nord Kivu avec près de 3000 places assises. Initiatrice du projet Marie-Olive Lembe Kabila visiblement heureuse de sa matérialisation voit sa joie redoubler quand elle rencontre sur les chantiers le couple Tana ces chrétiens catholiques qui sont venus déposer 200 sacs de ciment gris à titre de contribution à cette oeuvre ecclésiastique. La première dame s'est réjoui que son appel lancé à l'endroit de tous pour participer à la construction de la maison des dieux n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Sous les guides de l'architecte Biakunaga l'épouse du chef de l'état constate la fin des travaux de la construction de la fondation et socle du bâtiment qui sera équipé d'une cave. La ville des bénis théâtre et à quelques temps des massacres d'outre-tombe retrouvent de plus en plus sa quiétude grâce à la détermination du chef de l'état Joseph Kabila Kabangé. C'est dans cette ambiance qu'arrive en visite de travail Marie-Olive Lembe Kabila. Durant son séjour de 48 heures la première dame recevra la société civile accompagnée par le gouverneur Julien Paloukou. Marie-Olive Lembe Kabila ténée à encourager cette société civile régulièrement au contact avec les familles des victimes des massacres. Il était question de féliciter les efforts qui viennent d'être consentis et de permettre qu'elle soit porteuse des messages au chef de l'état. Vous savez que depuis un certain temps nous avons connu une période de troubles et son excellence le chef de l'état est arrivé ici. Il a promis redoubler des efforts de manière à ce que l'on enligue cette situation de sécurité qui était caractérisée par des massacres. Effectivement, ces efforts ont été consentis. Aujourd'hui, on n'assiste plus au massacre une sécurité s'améliore de plus à plus dans la zone. Il était question de reconnaître ces efforts-là et de demander à Madame la Première Dame de parvenir nos remerciements au chef de l'état. En même temps, il était question d'attirer son attention sur des questions qui touchent certaines personnes vulnérables à la suite de la succession de ces guerres, notamment les femmes, les enfants qui ont repris l'école mais qui manquent de tout, les orphelais, le veuve qui nécessitent d'une assistance. Elle vient de nous rassurer. Ça doute qu'elle a dans sa valise un petit appui, petit, mais grand parce que c'est du faute de son cœur. Une enveloppe consistante dont de la Première Dame aux familles sinistrées pour soulager tant soit peu leur peine sera remise à la société civile en présence du gouverneur. Les femmes regroupées au sein des associations féminines, des bénis, ont également tenu à rencontrer la Première Dame de la République pour transmettre par son canal au chef de l'État leur reconnaissance pour le retour de la paix. Elles avaient aussi toute une liste des préoccupations à lui soumettre. Elle nous a parlé de la paix parce que nous sommes venus et effectivement nous l'avons d'abord remercié pour ce que la elle est venue nous donner des condoléances pour tout ce qui s'est passé ici à Béni ville et territoire. Mais au-delà de ça elle nous a parlé que nous femmes nous devions capitaliser cet élément de la paix parce que nous avons beaucoup de difficultés on en a parlé là-bas mais sans la peur nous ne pouvons rien. Et par rapport aussi à nos familles parce que la femme est la responsable de la famille nous devons apprendre à travailler au lieu de chaque fois nous lamenter par rapport à nos problèmes et pour cela nous pouvons y arriver aussi si nous sommes en train de faire le planning familial et surtout de ne pas suivre l'élan de nos politiciens nous ne devons pas rentrer dans les guerres les guerres des politiciens nous devons être lucides et savoir ce que nous voulons nous voulons le développement et cela ne va pas ensemble avec ce que nos politiciens veulent nous amener pour mettre du désordre dans notre pays. par un tour à pied dans la ville Marie-Olive Lembe Kabila va palper la tranquillité retrouvée. Au contact de la population elle n'hésite pas d'étayer bavette ci et là avec des passants pour s'en rendre compte. Sous-titrage Société Radio-Canada mar vitamins . . . . . Sous-titrage ST' 501 Son passage dans la cité émerveille cette population qui n'a que deux mots de remerciements et de bénédictions à son endroit. C'est parti ! C'est parti !